... Nous venons aujourd'hui de terminer la cérémonie de remise de trophées au centre BTP de Djamnyadjo, suite à la certification dans le cadre du REA, Réseux Excellence Afrique, notamment au niveau des filières plomberie et maîtrise énergétique. Cette certification va apporter un plus dans la gestion de cet établissement par rapport à l'amélioration des compétences des ressources humaines de cet établissement. Il s'agit d'un établissement qui joue un rôle important au niveau de la formation professionnelle et il était bon d'outiller davantage ce qui anime l'établissement, surtout à l'heure où les autorités sénégalaises accordent de plus en plus de l'importance à l'articulation entre emploi et formation professionnelle. À travers cette formation, les responsables de cet établissement sont davantage outillés sur les enjeux liés aux liens à établir entre emploi et formation professionnelle. Pour résumer, il s'est agi à travers la formation professionnelle de régler les problèmes d'employabilité. C'est un honneur et un plaisir d'être aujourd'hui dans ce centre pour certifier deux filières. C'est le fruit d'un travail de plusieurs semaines mais qui prouve l'engagement de plusieurs acteurs de la formation professionnelle. L'engagement du management de l'école qui a accepté ce défi parce que c'est un travail qui a demandé du temps, de l'énergie. Donc c'était un défi pour le management de l'école. C'est l'engagement aussi des pouvoirs publics qui appuient l'établissement dans sa démarche. Et je voudrais, au nom de RH Excellence Afrique, les en remercier parce que nous avons besoin de leur soutien, de leur aval et évidemment de leur appui pour les prochains projets que nous allons construire ensemble. Donc merci et puis félicitations et j'espère revenir très bientôt dans cet établissement mais aussi dans les autres que nous accompagnons pour être aux côtés des acteurs de la formation professionnelle pour demain améliorer l'emploi des jeunes du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada